Europe Soir, TV Média TV Média avec Eva Roch, bonsoir Eva Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous Et plus de 3 mois après la rentrée, Thierry Tuillier, le patron de LCI, vient de tirer un premier bilan et il annonce quelques changements Oui, c'était ce matin lors d'une rencontre avec l'association des journalistes médias Thierry Tuillier a commencé par affirmer sa satisfaction au regard des audiences La chaîne étant à 0,6% de part d'audience Avec un succès indéniable, c'est l'arrivée d'Ilf Calvi tous les soirs de 18h à 20h La tranche a augmenté de 400% et séduit aujourd'hui près de 250 000 personnes Du côté de la matinale, ça va mieux, mais les audiences plafonnent à 50 000 téléspectateurs On est loin des scores de BFM TV, même si les chiffres de la chaîne d'info de TF1 sont relativement bons Mais est-ce que ces scores ne sont pas aussi liés à la grève à Itélé ? Eh bien oui et non, à en croire Thierry Tuillier, non parce que les audiences étaient quand même à la hausse avant même le début du conflit Et puis oui parce qu'évidemment, après un mois de grève, les téléspectateurs ont migré vers LCI Pour la suite, Thierry Tuillier reste prudent Il va falloir attendre de voir ce que devient Itélé version CNews Observer le marché publicitaire et continuer surtout à construire la grille des programmes Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à des changements ? Oui alors quelques-uns, d'abord le rendez-vous d'Yves Calvi va se prolonger le samedi Il sera présenté par Bénédicte Le Châtelier qui devient donc son joker Thierry Tuillier n'exclut pas d'ailleurs de programmer même l'émission le dimanche Un nouveau site est en cours d'élaboration et puis le patron a annoncé qu'il cherchait un format pour un nouveau rendez-vous politique Dans un premier temps digital et qui pourrait se décliner ensuite à l'antenne L'objectif affiché et revendiqué, devenir la deuxième chaîne info en France L'actualité média et Varox, c'est aussi des changements à Europe 1 Oui ce matin Denis Oliven a annoncé que l'interview politique de 8h20 était désormais assurée par Fabien Namias Qui conserve ses fonctions de directeur de l'information Jean-Pierre Aykabache garde le grand rendez-vous le dimanche Et puis il hérite de deux interviews le samedi et le dimanche à 8h20 Ces changements s'inscrivent dans une volonté de renforcer l'offre et l'audience de la matinale En particulier en cette année électorale Et puis enfin Richard Lenormand qui est le directeur général du Pôle Radio Télévision de la Gardère Active Assurera sous l'autorité de Denis Oliven la direction déléguée d'Europe 1 D'accord et ce soir si on regarde la télévision qu'est-ce qu'on regarde Eva ? Un chef-d'oeuvre, un chef-d'oeuvre du cinéma américain C'est le meilleur moyen de s'évader Danse avec les loups 2 et avec Kevin Costner C'est l'histoire du lieutenant Dunbar affecté dans un poste reculé du Far West Et qui va devenir l'allié des Indiens C'était le premier film de Kevin Costner C'était en 1990 et franchement c'est toujours aussi efficace Et toujours aussi épique Épique nous dit Eva Rock qui nous conseille Donc ça ce soir c'est sur quelle chaîne ? Ah pardon je ne vous ai pas dit c'est sur France 3 et c'est à 20h55 Heureusement que vous êtes là Sur France 3 à 20h55, merci Eva Merci d'avoir regardé cette vidéo !